Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Valde s'en prend vivement à Boba et se moque des chiffres de Ultra. Valde a répondu sèchement à Boba en stories Instagram, détaillant les ventes de son projet V, moquant celle d'Ultra. Boba a visiblement trouvé un nouveau rival de poids ces derniers jours. Après leur premier accrochage ce week-end, Valde s'est lancé dans une nouvelle suite de stories, dans lesquelles il s'en prend vivement à son confrère. Moquant d'abord le passif de Boba, en dévoilant une photographie de lui lors d'une photo de classe, l'auteur devait s'élancer dans un détail de ses ventes personnelles, contesté quelques jours plus tôt par Boba. Valde a Boba, je ne devrais même pas répondre aux moins de 40. En somme, l'artiste a effectué quelques calculs pour justifier les ventes de son nouveau projet. Avant le premier stream à minuit on a 39 500 préco. Comme tu veux pas compter mes 5 versions différentes, division par 5, 40 000 baroblique 5 égale 8 000 préco. Donc temps enlève 40 à 8 égale 32. 74 000 32 000 égale 42 000. Une manière de montrer qu'il a accumulé plus de ventes en première semaine que Boba, qui avait réalisé 39 118 ventes, sans ventes physiques pour rappel. L'artiste s'est ainsi félicité de ce calcul avec un mème de Greg Guillotin, je ne devrais même pas répondre aux moins de 40. Avant ça, Boba critiquait justement les chiffres de Valde, soulignant la baisse de vente entre la première et la deuxième semaine. Première semaine en 3 jours tu fais 51 000 ventes, décrit-il. Cette semaine en 3 jours tu fais 4800 ventes. Donc d'un coup sans motif t'es le plus gros vendeur. Et dénuméré froidement, pas de hit, pleine pandémie, dans jaune, vilain tout mou mal rasé, mal sapé, tu nous expliques. Habitué au pic sans réponse, cette fois-ci Boba va avoir forte affaire avec un autre artiste qui a visiblement à cœur de défendre sa paroisse. Un duel entre mastodontes, assez complexe, sur fond de chiffre. L'auteur d'Ultra ne devrait pas tarder à préparer sa réponse. Dans le reste de l'actualité, après la polémique avec Valde, le snap revoit ses règles.